Du nouveau dans l'affaire Fourniret, de nouvelles expertises contestant l'intelligence présumée de Monique Olivier. A un mois et demi de son procès pour les meurtres de Marie-Angèle Domès, Johanna Parriche et Estelle Mouzin, une expertise remet en question l'intelligence présumée supérieure de Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, longtemps présentée comme manipulatrice et surdouée. La juge Sabine Kéris a ordonné à trois experts d'évaluer l'intelligence de Monique Olivier dans le cadre de l'affaire de Lydie Loger, une victime potentielle de Michel Fourniret. Selon leur rapport, Monique Olivier a un QI de 92, la plaçant dans la zone basse de la moyenne. Le rapport souligne également une personnalité évitante, effacée mais capable de distinguer le bien du mal. Ces conclusions contredisent une expertise précédente de 2005 qui évaluait le QI de Monique Olivier à 131, la décrivant comme une femme manipulatrice et surdouée. Pour l'avocat de Monique Olivier, ses résultats, influencés par des intérêts divers, ont perturbé les enquêtes et la compréhension du dossier. Les trois experts sollicités par la magistrate ont expliqué que la différence s'explique par l'utilisation d'outils de calcul obsolètes et de tests inadaptés. Monique Olivier sera jugée pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003, ainsi que dans l'enlèvement, le meurtre et le V de deux jeunes femmes, Marie-Angèle Domès en 1988 et Johanna Parrish en 1990. Le procès débutera le 28 novembre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube ou encore activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne et agréable soirée. A la prochaine !